Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 15e édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine met en avant les talents de nos régions, que vous soyez chef d'entreprise, créateur ou opérationnel, nous vous invitons à partager votre expérience et à nous dire ce que c'est de vivre et de travailler dans toutes nos belles régions de France. Pour témoigner cette semaine, on part déjà dans une ville, on va voir vers le sud, avec deux invités, on part à la découverte de Montpellier et on a deux grands témoins pour nous faire vivre cet écosystème montpellierain. J'accueille Nicolas Passalacqua, bonjour Nicolas, vous êtes le PDG d'Octipass, répondre toujours oui à un client qui vient en boutique, même si le produit n'est pas disponible, voilà ce que permet votre technologie, grâce en particulier à la tablette vendeur. Et ça tombe bien, vous nous avez amené, vous allez nous présenter ça dans quelques instants. Deuxième invité, Jordan Miron, formateur et PDG de Resilient Innovation, bonjour Jordan. Vous, vous proposez du son pour retrouver le rythme, réapprendre à marcher à l'aide d'un appareil auditif, c'est le défi que s'est fixé votre entreprise. Vous nous amenez également l'appareil qui est à destination plutôt des personnes âgées, mais pas seulement, on verra tout ça dans quelques instants. Les autres séquences bien sûr, on verra avec Elodie Franco-Dacruz, chargée d'études d'Iadeo, quelles sont les trois entreprises les mieux notées par leurs collaborateurs sur le site Viadeo, puisque vous le savez, Viadeo collecte vos avis sur vos entreprises. Il y a déjà 6 millions d'avis authentiques et ça nous permet chaque semaine de faire le classement. Le classement à Montpellier, vous l'aurez dans quelques minutes. On aura également quelques mots sur cette ville, est-elle attractive, attire-t-elle les talents ? On saura tout ça avec Elodie tout à l'heure. N'oubliez pas que l'émission est interactive, nous sommes en direct sur Facebook, dont vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez réagir et nous envoyer également des commentaires. On les prendra en direct sur le plateau, on posera les questions à nos invités. French Talent, c'est parti ! On démarre tout de suite avec vous Nicolas, PDG d'Octipass. Votre société à Montpellier, vous l'a démarré tout d'abord en 2010, donc à un petit peu moins d'une dizaine d'années, et vous intéressez aux listes de cadeaux en ligne, les fameuses wishlists. Tout à fait, donc en fait c'est venu d'un concept où moi je venais du monde de l'informatique, je travaillais déjà dans le e-commerce depuis quelques années, et c'est vrai que j'ai vu cette tendance de la digitalisation arriver. Et donc voilà, c'était pour nous une première porte d'entrée, en se disant qu'il y a déjà ce processus-là assez évident à digitaliser, à la fois online mais aussi en magasin. Et puis assez rapidement on s'est tourné sur la digitalisation au sens large des enseignes. Oui, attendez, je reviens une seconde quand même au wishlist, comment c'est venu cette idée ? C'était une expérience personnelle, vous avez vu que les gens étaient en train de se dire tiens j'aimerais bien ça, commencer à faire des listes de favoris comme on peut trouver sur certains sites ? Voilà, tout basiquement en fait c'était le portage de ce qu'on faisait quand on était jeune, c'est-à-dire on reçoit les catalogues de jouets de Noël, on découpe les images, on colle ça sur une feuille blanche, on envoie au Père Noël. Voilà, un processus de digitalisation c'est ça, c'est prendre du papier, de l'existant et le transformer en quelque chose de numérique. Oui, alors il y a deux grands moments pour les wishlist, c'est notamment les listes où on connaît de mariage, mais aussi de plus en plus pour les bébés qui arrivent et on sait qu'il y en a beaucoup. Donc ça fait un sacré marché. Tout à fait, nous c'est notre gros créneau de lancement, la naissance et Noël, le mariage étant plutôt en déclin au profit de la contribution, donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est lancé. Alors vous vous lancez là-dessus et puis rapidement vous vous rendez compte que finalement les enseignes retail, celles qu'on voit quand on va faire son shopping le samedi après-midi, et bien elles sont en train peut-être de rater ce virage du digital. C'est-à-dire qu'il y a une certaine frustration des fois quand on va chercher un article qu'on a vu sur Internet et qui n'est pas en magasin. Voilà, exactement. En fait, en discutant avec ces enseignes, on s'est rendu compte de leurs problématiques de plus en plus importantes avec l'émergence du e-commerce, Amazon qui est de plus en plus omniprésent et qui lui est très focus sur le service. Et quelque part, ces enseignes qui ont mis du temps à rattraper ça avec le e-commerce, les magasins existants et le besoin pour eux de recréer cette valeur-là. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé en se disant il y a trois points qu'il va falloir adresser. Le premier, c'est mon client. Quand il arrive en magasin, il faut qu'il ait une expérience qui soit absolument irréprochable. Il faut qu'on le connaisse, il ne faut pas qu'on le fasse patienter, il faut qu'on soit capable de l'encaisser. Donc, c'est tout l'enjeu de ces petits outils-là, pouvoir se dire en tant que vendeur, moi j'ai une application qui me permet de tout connaître sur mon client, mais je vais aussi pouvoir lui passer commande de produit, je vais pouvoir l'encaisser, il n'a plus besoin d'aller faire la queue, je mets la carte bleue dedans, je paye directement. Voilà, tous ces outils-là avec un gros focus, redonner de la confiance au client. En gros, il faut que quand le client rentre chez vous, dans votre enseigne, il ait l'impression d'être un client premium. Parce que c'est vrai que le client aujourd'hui, il est pratiquement mieux informé que le vendeur, il sait exactement ce qu'il veut, il est allé peut-être comparer sur Internet. C'est vrai qu'il y a peut-être au moment de l'achat finalement, quand on vous dit, tiens, le produit n'est pas disponible, ou bien il y a une liste d'attente, ou bien je ne sais même pas s'il y en a dans le magasin, ce qui peut arriver aussi, ça, ça génère beaucoup de frustration et du coup, perte de chiffre d'affaires aussi pour l'enseigne. Complètement. Le facteur numéro un, c'est de se dire qu'un client, il déteste attendre. Ça, c'est le premier point. Et ça paraît aussi aberrant aujourd'hui d'avoir des vendeurs qui vont chercher dans la boutique, alors que nous, on a l'information sur nos portables. Donc voilà, c'était vraiment un point important. Le deuxième, c'était sur les vendeurs, parce que eux aussi, ils ont un rôle difficile par rapport à la conjoncture. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vendeur, il n'est pas là que pour faire du conseil, il a aussi tout le magasin à maintenir. Donc c'est voilà, comment est-ce qu'avec ces outils-là, on lui permet d'être plus professionnel, plus présent sur le magasin et quelque part, on lui facilite la tâche. Donc ça, c'était vraiment le deuxième volet important. Et le troisième, c'est bien sûr l'enseigne. Il faut qu'elle s'y retrouve. Donc capitaliser sur le chiffre d'affaires. Donc c'est des outils, quand vous les mettez en place, vous avez tout de suite un ROI, un chiffre d'affaires additionnel de 7 à 8 % dans les boutiques. Et ces outils-là aussi permettent de faire gagner du temps vendeur. Donc c'est une heure de temps vendeur économisé par jour. Et du coup, ça séduit quand même pas mal d'enseignes, on va le voir dans quelques instants. Tout d'abord, on présente quand même notre deuxième voletité et qui a donné également sa technologie. Alors il y a beaucoup de divailles sur ce plateau aujourd'hui. Jordan Miron, vous avez fondé Resilient Innovation. C'est une medtech, c'est-à-dire, voilà, vous proposez quelque chose qui va aider les personnes âgées, mais pas seulement à mieux marcher, celles qui ont des problèmes de motricité. Pour vous, on revient sur la genèse du projet, puisque vous êtes quand même relativement jeune. Ça a démarré finalement avec une histoire assez triste. C'est un de vos amis qui, à la suite d'un accident, se fracture la colonne vertébrale. Et là, vous dites, je peux peut-être l'aider. C'est ça. C'est face au constat justement de ce qu'ont représenté ces problèmes-là. Donc je rassure tout le monde, il va mieux depuis, il marche, tout va bien. Mais c'est vrai que c'était en allant dans les services de neurologie, voir tout ce qui se passait dans la rééducation, etc. J'ai pris conscience de toutes ces personnes qui ont des problèmes de marche d'origine neurologique. C'est important de préciser, c'est vraiment neurologique. Et moi aussi, venant de l'informatique, à la base, je me suis dit, je pense pouvoir aider ces gens grâce aux nouvelles technologies. Parce qu'on le répète, quand vous allez dans les services de neurologie, je ne sais pas si vous vous promenez, on ne sait pas, ce n'est pas l'heure en verre un dimanche après-midi, mais c'est parce que votre ami, il a une fracture de la colonne vertébrale. On ne sait pas s'il va remarcher et vous vous dites peut-être que la technologie peut l'aider. En tout cas, vous avez vu un manque criant et surtout pas forcément d'équipe qui se penchait sur ce sujet. C'est ça, c'est vrai qu'il y avait énormément de raisons différentes par rapport à ces problèmes de marche. Donc il peut y avoir des personnes qui ont un mal-dit de Parkinson qui sont très touchées pour les problèmes de marche, des personnes qui ont des hémiplégies post-AVC, des personnes très âgées qui ont des problèmes de double tâche qui impactent la qualité de marche. Et donc tout ça, finalement, ça peut être amélioré grâce à des méthodes scientifiques. Donc on a utilisé et on a retrouvé une méthode qui existe depuis une vingtaine d'années qui s'appelle la stimulation rythmique auditive. La stimulation rythmique auditive, c'est-à-dire qu'on va se servir du son, c'est ça ? C'est ça, le son rythmé. De le sang pour aider le cerveau ou tromper le cerveau et lui envoyer des stimuli qui puissent accompagner la personne à mieux marcher. Voilà, concrètement, en fait, on va venir aider justement au niveau du cerveau certaines zones qui ont du mal à communiquer, donc les aires motrices et les aires de la rythmicité. Donc là, on va avoir des soucis de connexion. Et donc grâce justement à la stimulation rythmique auditive, on va passer par d'autres zones, donc les aires auditives, pour faire passer des signaux qui vont être utilisés par les aires motrices pour déclencher et maintenir un mouvement d'une bonne qualité. Voilà, alors comment ça se... on peut montrer le device ? Oui, bien sûr. Il y a donc un petit boîtier, donc on va... qu'on va positionner au niveau du centre de gravité. À l'intérieur, il y a tout un tas de capteurs qui vont analyser les mouvements de la personne. Donc c'est pour ça qu'on le met au centre de gravité. Le centre de gravité, c'est quoi ? Sur une ceinture ? Voilà, on va pouvoir le mettre sur une ceinture. On peut le clipser sur un vêtement. On peut le mettre dans une petite pochette, etc. On vient brancher un écouteur à conduction osseuse. Donc c'est un écouteur classique, sauf que la particularité, c'est qu'au lieu de le mettre dans l'oreille ou sur l'oreille, on va le mettre ici au niveau de l'os de la mâchoire. Donc on a une petite membrane qui va vibrer. Et donc le son passe par conduction osseuse. Bon, les résultats, on le voit sur la petite vidéo qui est en train de passer. C'est vrai que ça améliore grandement la motricité, justement, des personnes qui souffrent de ces pathologies. Voilà, concrètement, on a des très bons résultats sur la vitesse, par exemple. On a plus de 30% d'augmentation de la vitesse. On améliore la régularité du pas. On va améliorer la longueur du pas, etc. Ce sont des choses qui sont importantes pour la qualité de marche. Donc grâce à ça, on arrive à réduire le risque de chute. Donc on améliore indirectement, finalement, la qualité de vie. Et globalement, la qualité de vie de l'utilisateur. Et finalement, des aidants aussi, des proches, qui sont des personnes aussi à qui ça mène beaucoup de travail. Est-ce que tout le monde peut utiliser, en tout cas, toutes ces personnes âgées et souffrant de ces pathologies, Parkinson ou suite AVC ? Voilà, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas plus de risque que d'écouter de la musique de manière classique. Après, c'est quand même destiné à la base à des personnes qui ont des problèmes de marche d'origine neurologique. Ça, c'est important. Et ensuite, on propose un essai, justement, pour valider l'efficacité. Parce qu'étant donné que c'est une population très hétérogène à qui on s'adresse, les résultats sont très différents. Donc on a à peu près trois tiers dans la population. On a un tiers sur qui ça va très bien marcher très rapidement. Un tiers où il va falloir un peu plus de travail. Et un tiers sur qui ça ne va pas fonctionner pour différentes raisons. Souvent des polypathologies, des choses un peu plus complexes. Voilà, et c'est pour ça que vous avez cette méthode commercialisation avec une semaine de fast-test pour voir si, effectivement, la personne peut s'adapter, si vraiment les effets sont positifs. C'est ça. Voilà, une MedTech, en tout cas, intéressante. Et puis, voilà, un device qui fonctionne. En combien de temps vous avez créé ce mis au point et créé cet outil ? La mise au point technologique, ça a pris deux ans, de 2014 à 2016. Après, l'industrialisation, ça a pris presque un an aussi. Et donc aujourd'hui, il est au point. On a des séries industrielles qui sont lancées. Mais on a été bien accompagnés justement par les réseaux d'incubateurs régionaux. Donc c'est vrai qu'on en a vu plusieurs dans notre histoire. On a commencé à Nîmes avec Innovuup, puis l'école des mines d'Alès, puis maintenant le Pôle Realis et le BIC à Montpellier. Et donc chacun, Cap Omega, qui a été classé encore récemment le deuxième meilleur incubateur mondial en relation avec les laboratoires de recherche. Et justement, chacun, chaque étape, on a pu bénéficier d'un bon accompagnement qui nous a fait progresser. Alors c'est vos points communs, messieurs. Donc passer d'informatique, en tout cas dans l'informatique, pratiquement dans le digital, vous Jordan, vous codiez. D'ailleurs, vous avez codé principalement votre outil, votre device, le WalkMe. Et puis vous également, Nicolas, Nicolas Passalacqua, patron d'Octipas, vous avez démarré aussi à Montpellier et au sein de l'incubateur. Tout à fait. Donc le même incubateur, le BIC. Voilà. Et c'est vrai que c'est un réseau qui est extrêmement dynamique sur Montpellier. Il y a une vraie volonté de la part de la région d'accompagner les sociétés, à la fois par le biais de ces incubateurs qui sont là pour nous faire grandir, nous aider au niveau de l'écosystème, mais aussi d'un point de vue financier. Il y a beaucoup d'aides qu'on peut aller mobiliser, alors des aides soit quand on est en démarrage, même en t-création, c'est-à-dire avant démarrage, post-démarrage. Et puis après, pour la gestion de la croissance, que ce soit des prêts, des relais, des avances, etc. Diriez-vous que l'écosystème est dynamique, bienveillant, là, pour les jeunes pousses qui arrivent, avec un projet, souvent, ben voilà, c'est quand même une idée, il n'y a pas encore, justement, de prototype. Est-ce que ça se passe bien à Montpellier ? Est-ce que vous êtes bien accompagné ? Je pense qu'on est très, très bien accompagné. Mais voilà, on est pris en charge dès le début, c'est-à-dire que quand on va voir ces réseaux-là, dès le début, ils nous disent, ben ok, le projet, nous, on le qualifie, on considère qu'il est intéressant. Et à partir de là, ils nous font passer une formation de 6 mois, qui est obligatoire, et qui va nous préparer à devenir chef d'entreprise. Et c'est vraiment un élément, je pense, qui est très, très important et différenciant, qui leur permet à eux d'avoir aussi des très bons taux de succès, des startups qui passent par chez eux. Donc éviter les fameux 3 ans, 5 ans, à partir desquels les sociétés commencent à mourir en démarrage. Oui, c'est vrai que c'est souvent la taille, l'âge fatidique. Vous disiez, c'est un des plus grands incubateurs d'Europe. Il a été classé parmi les plus grands, enfin les meilleurs mondiaux, au niveau des résultats. C'est justement aussi par rapport à la pérennité, etc. Il est classé de deuxième meilleur incubateur mondial. Et après, nous, on est dans deux structures. Et on est aussi au pôle réaliste, qui fait partie des pionniers dans l'accompagnement, dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans notre société. Tout l'engagement social, sociétal, qui est transmis aussi grâce à notre produit. Et donc voilà, on est très impliqué là-dessus aussi. Et on est bien accompagné aussi dans les deux aspects. Et voilà, Montpellier, peut-être ville de start-up. En tout cas, on a deux acteurs, Resident Innovation et Octipass, qui ont bénéficié de cet écosystème French Talent spécial Montpellier. On va voir maintenant quelles sont les entreprises les mieux notées, celles où il fait bon vivre, grâce au classement Viadeo. A tout de suite. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en région Occitanie, plus précisément à Montpellier, qui est de par sa population la 7e commune de France et la 3e ville de l'axe méditerranéen, juste après Marseille et Nice. Quelles sont les entreprises les mieux notées à Montpellier ? On va voir ça tout de suite. Alors, la 3e entreprise, la mieux notée à Montpellier, est une entreprise du secteur de l'informatique qui a pour vocation d'offrir à ses clients des solutions technologiques simples à utiliser, que ce soit chez eux, au travail ou encore à l'école. Cette entreprise n'est autre que Dell, qui a été créée par Michael Dell en 1984, alors qu'il était étudiant en médecine. La 2e entreprise, la mieux notée pour Montpellier, est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui est Montpellier Supagro. Montpellier Supagro est né d'une fusion entre 4 établissements différents, ce qui leur permet aujourd'hui d'offrir de nombreuses formations sur différentes thématiques comme l'agronomie, la biologie ou encore l'économie environnementale et agricole. L'entreprise, la mieux notée à Montpellier, n'est autre que Créalide, qui est en fait une entreprise partagée par des co-entrepreneurs qui mutualisent des ressources et des services tout en menant leurs activités en parallèle. L'idée chez Créalide, c'est de guider et d'accompagner les personnes qui ont un projet entrepreneurial. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Angers. French Talent spécial Montpellier, aujourd'hui en compagnie de Nicolas Passanacqua et PDG de Petit Pass, et Jordan Miron, vous êtes le fondateur et PDG de Resident Innovation. On a vu le top 3 et vous connaissez justement le premier, celui qui est le mieux noté, l'entreprise la mieux notée sur Montpellier, c'est Créalide. Tout à fait, en fait, Créalide, c'est une structure qui va nous permettre d'avoir des bourses au démarrage. Enfin, ce ne sont pas des bourses, en fait, ce sont des avances remboursables et qui donc va accompagner les sociétés dans le démarrage, dans le financement des premières années. Voilà, et vous en avez bénéficié ? Tout à fait, oui, dès le démarrage. Alors aujourd'hui, c'était déjà quelques années, pour vous Nicolas Octipass, l'aventure qui a démarré avec des listes de cadeaux en ligne et ensuite qui s'est spécialisé dans la tablette ou la tablette vendeur. Aujourd'hui, vous occupez quand même plus de 1000 magasins qui utilisent votre technologie avec quand même des sacrées enseignes que tout le monde connaît. On peut les citer ? Oui, bien sûr. Donc, il y a différentes enseignes. On va de Célio, tout ce qui est habit. On passe par de la chaussure avec Eram, du sport avec InterSport. Madura, Nature & Découverte, Zadiv et Voltaire. Ok, il dit, bon, vous ne les avez peut-être plus en tête tellement il y en a. Pratiquement, comment ça se passe ? Donc, vous avez la tablette devant vous. C'est-à-dire que les vendeurs, ils vont pouvoir immédiatement consulter leur stock devant le client et peut-être faire des paiements s'ils trouvent chaussures à leurs pieds, sans mauvais jeu de mots. Tout à fait. L'idée, en fait, c'est vraiment de venir recentrer autour du parcours client dans sa globalité. Ça veut dire qu'un client qui est passé par Internet, le vendeur, il peut le savoir. Il a accès à son panier qui est en cours. Il peut gérer des retours produits. Il va pouvoir l'accompagner sur l'ensemble des éléments qui sont disponibles dans le magasin. Donc, son stock, le stock commandable. Donc, commander des produits aussi, même s'ils sont en rupture dans le magasin. L'encaisser. Éviter de lui faire faire la queue en caisse. Et puis, voilà, avoir accès à tout son historique, etc. Donc, voilà, ne plus être un parmi tant d'autres, mais avoir une personnalisation du coup du service. Vous développez OctiPas à l'international ou en tout cas, vous avez des visées pour étendre ce besoin qui, on se dit, n'est pas réservé qu'à la France. Vous pouvez très bien le dupliquer. Est-ce que c'est un cap pour vous, un prochain projet ? Oui, là, on a en gros deux gros axes de développement. Effectivement, la partie étranger. Donc, la première étape, c'est d'accompagner nos sociétés actuelles à l'étranger, puisque la majorité des groupes avec lesquels on travaille aujourd'hui ont une présence internationale. Donc, voilà, on a plusieurs ouvertures prévues en Europe, mais aussi à New York, etc. Donc, ça, c'est le premier point. On travaille aussi, nous, en direct avec ces pays étrangers, notamment à l'Italie, où on a créé un partenariat assez fort avec une des plus grosses banques italiennes. Et puis, après, le deuxième gros projet, c'est tout ce qui est R&D, puisqu'il y a encore beaucoup à faire. On n'en est qu'au balbutiement de ce qu'on peut mettre en place. Voilà, il y a beaucoup de techno qui arrivent et qui vont vraiment transformer l'expérience et le magasin de domaine. La techno, évidemment, ça paraît simple une fois qu'on a l'outil, le device, comme on dit, en main. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, de recherche, de développement derrière. D'ailleurs, vous avez commencé avec l'appareil WalkMe, vous, Jordan, chez Resident Innovation. Vous étiez trois au démarrage. Il y avait plusieurs chercheurs. C'était vous un peu le geek de la bande. Finalement, c'est vous qui codiez. Et d'ailleurs, c'était une énorme satisfaction quand vous avez vu, à la fin de tous ces efforts, de ces heures et heures de programmation, voir que finalement, ça fonctionnait. C'est vrai. C'est vrai que dans les essais des premiers prototypes, c'était très touchant de voir les effets que ça peut avoir sur les utilisateurs. Non seulement cet effet-là, mais aussi l'effet que ça a sur les proches. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez émotionnel qui arrive quand ça fonctionne tout de suite comme ça. C'est-à-dire, tout à coup, des gens qui pouvaient très difficilement marcher se remettent pratiquement à marcher normalement ou du moins avec beaucoup plus d'aisance. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas à tous les coups dans ce cas-là. Mais c'est vrai que quand ça fonctionne, ça peut paraître miraculeux. Il y a des moments où c'est assez impressionnant. Et oui, au début, je ne pouvais pas retenir mes larmes quand ça fonctionnait comme ça. Et ça a beaucoup, beaucoup motivé notre rapidité d'accès au marché, etc. parce qu'on savait qu'il y avait tant de personnes qui en avaient besoin qu'on a vraiment mis tout notre cœur, tout notre âme dans le développement de l'appareil. Justement, on se demande pourquoi ce n'est pas plus connu ou distribué. Tiens, on parlait justement des financements. Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale ce boîtier WalkMe ? Alors, il n'y a pas de remboursement aujourd'hui par la Sécurité sociale. C'est des démarches qui sont malheureusement un peu longues pour en arriver là. Maintenant, ça fait partie des objectifs aussi. Ça va être sur du long terme, mais on ne va pas attendre ça pour le rendre accessible. Donc, on travaille justement sur, nous aussi, en R&D. On va développer d'autres produits. On va faire en sorte de le rendre le plus accessible possible et d'améliorer aussi le service associé. Ça coûte combien aujourd'hui ce boîtier ? Alors, aujourd'hui, c'est un appareil. Donc, on fait un pack tout inclus. C'est-à-dire qu'on a l'appareil avec la garantie 5 ans, la période d'essai dont je parlais au début avec un suivi vraiment très précis et un suivi après long terme sur toute la durée de la garantie. Donc là, on est à un investissement de 1790 euros. Et donc, il y a cette période d'essai qui permet justement, dans la première semaine, de valider ou pas l'intérêt de l'appareil. Si la personne n'est pas satisfaite, il n'y a pas d'encaissement. C'est-à-dire qu'il y a une caution au début, mais il n'y a pas de… Alors, ça peut paraître cher, mais finalement, quand on voit les services rendus, c'est pas mal. Et puis surtout, ça pourrait être une énorme économie pour la sécurité sociale parce que ça prévient notamment les chutes. Et le coût des chutes est considérable. Notamment, on sait que les personnes âgées ont tendance à chuter, se casser le col du fémur, se casser les chevilles, etc. Beaucoup plus que la moyenne des gens plus jeunes. C'est vrai qu'on peut dire qu'étant donné qu'on améliore les paramètres de marche, on va réduire le risque de chute. Et c'est vrai qu'il y a un risque très élevé de chute chez les personnes, par exemple dans notre population, les personnes qui ont la maladie de Parkinson, qui sont très sujettes aux chutes. Certains chutent tous les jours. Et en plus, ce sont des chutes qui coûtent plus cher. Ça coûte quasiment deux fois plus cher quand c'est une personne qui atteint de Parkinson qui chute dans la prise en charge, etc. Donc c'est vrai que, mis bout à bout, c'est énormément d'argent. Il y a tous les ans des millions et des millions d'euros qui sont dépensés là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a aussi une utilité financière, économique pour la communauté en réduisant ce risque de chute, donc en faisant faire des économies de coût. Voilà, on espère évidemment que ça va servir aujourd'hui, ce French Talent spécial Montpellier, pour vous faire connaître et peut-être alerter effectivement ceux qui décident à la sécurité sociale. Une question en plus personnelle, Jordan, comment on passe de l'informatique à chef d'entreprise, créer une boîte ? Alors là, c'est vrai que c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas forcément à la base. Depuis tout petit, j'avais envie, je voulais plutôt être ingénieur, je voulais changer les choses, inventer des solutions. Voilà, ça c'était plus. À la base, je suis fils de vigneron, je voulais inventer des appareils qui aident mes parents à gagner du temps. Mais petit à petit, voilà, c'est avec cette histoire-là, l'histoire de cet accident. Donc votre ami qui a un accident a touché la colonne vertébrale, il vous a dit « je peux être utile ». Voilà, et là, ça a été le déclic, je me suis dit « je vais agir là-dessus et sortir de derrière mon ordinateur pour rencontrer du monde et changer le monde grâce aux technologies. » C'est vrai que c'est une aspiration tout à fait noble. Et puis, ça a l'air de plutôt pas mal marcher aujourd'hui. En tant que chef d'entreprise, vous ne regrettez pas les vies ? Non, c'est clair. Mais c'était une étape nécessaire parce que j'ai beaucoup appris sur le travail, etc. en allant aider mes parents sur la propriété. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant quand on est chef d'entreprise. On apprend tous les jours. J'ai tendance à dire que c'est l'école du développement personnel, finalement. Finalement, c'est quelque chose, tous les jours, je pense qu'on peut dire qu'on en apprend vraiment. Et voilà, ça, ça me passionne. Et puis, quand on est un peu geek, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement d'opportunités techniques. Le plus dur, finalement, c'est de choisir les bonnes idées à développer parce qu'on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'opportunités. Et il faut arriver à trouver ce qu'il y a de plus intéressant, de plus utile pour rendre accessible au public. Nicolas, passe à la quoi ? Vous êtes d'accord avec ce que dit Jordan, justement, sur cette troll, cette motivation aussi du chef d'entreprise puisque vous aussi, vous avez créé votre boîte maintenant il y a presque dix ans. C'était quelque chose d'évident pour vous ? Ce n'était pas évident. C'est venu aussi d'opportunités, d'une vie qui nous amène quelque part comme ça là-dessus. Moi, c'est vrai que j'ai toujours un tempérament un peu hyperactif. Donc, je pense que c'est aussi ça qui m'a mené là-dessus. Se dire, voilà, rester à faire une seule tâche, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, faire plein de choses, gérer plein de choses, c'est aussi un intérêt. On trouve un épanouissement personnel forcément à faire tout ça, même si c'est prenant et que ça prend du temps. Et en plus, le faire à Montpellier, j'imagine, c'est encore mieux. On a vu, c'était une ville quand même plutôt sympa, beaucoup de soleil, des opportunités business puisque l'écosystème a l'air quand même très dynamique et très favorable. Est-ce que vous pensez que vous allez continuer et étendre votre structure à Montpellier ? Moi, j'espère bien. Parce que vous avez deux pôles aujourd'hui. C'est Montpellier et Paris, évidemment. Nous, on est à Montpellier-Paris. Notre business à nous, c'est Paris. Paris est la région lilloise. C'est là où sont les décideurs pour les grandes enseignes, évidemment. Mais le cœur de la techno et du développement reste à Montpellier. Exactement. Que ce soit le siège social et toute la partie R&D qui est très importante pour nous, elle est à Montpellier, elle restera à Montpellier. Vous aussi, Jordan ? Oui, nous aussi, à la base, le siège à Montpellier, il va y rester. Maintenant, c'est vrai qu'on… Forcément aussi pour le business, on est souvent à Paris. On a toujours des pieds à terre ici. Petit à petit, c'est vrai qu'on va développer. Et avec notre ambition européenne, on va aussi probablement être présent dans d'autres pays en Europe. Mais en tout cas, aujourd'hui, Montpellier, pour pareil, tout ce qui est base, R&D, et puis un petit peu partout, on rayonne. On a des personnes un petit peu partout sur le territoire qui sont là aussi pour présenter notre appareil. Et voilà, on arrive comme ça, même en état à Montpellier, à toucher toute la France. Bon, c'est très bien. Et puis même, quand même, il n'y a pas que le boulot. Il n'y a pas que cette passion qui vous anime, messieurs, surtout quand on est à Montpellier. Qu'est-ce qu'on fait justement le week-end, vous, Jordan ? Vous avez vu qu'on est bronzés un peu tous les deux ? On a vu ça. Alors, ça dépend. Ça dépend du temps, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on a la météo qui nous permet d'être le week-end dernier à la plage, par exemple, avant que les touristes parisiens arrivent. Donc oui, on profite de notre bel environnement. Oui, Nicolas aussi, ou sport aquatique, je crois ? Pas mal de sport, oui, peu aquatique, mais c'est… Mais pas que. Oui, c'est un échappatoire pour moi, ça permet de faire redescendre un peu la tension, etc. Un spot en particulier pour les parisiens qui vont débarquer, ou les autres ? Moi, ce que j'aime beaucoup dans la région, c'est l'Espiguet, la plage de l'Espiguet. C'est une plage qui est très sauvage, avec des paillotes, on peut citer les pieds nus, qui sont vraiment très agréables, un peu à l'abri du flot touristique. Donc voilà, si vous avez l'occasion, je vous le conseille fortement. On essaiera d'y dire, on voit Jordan qui approuve également. Merci messieurs. Jordan Miron, vous êtes donc le fondateur, le PDG fondateur de Walk Me Resilient Innovation, ce device qui aide donc les personnes âgées ou ceux atteints de pathologies compliquées, lourdes à remarcher ou à mieux marcher. Merci également à vous, Nicolas Passalacqua, vous êtes patron PDG d'Octipas, cette tablette vendeur, spécialiste du digital, et deux témoins de l'écosystème montpelerin, très dynamique, on l'a compris. Si vous voulez montrer une start-up au soleil, c'est peut-être la bonne destination. Merci messieurs, merci à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de French Talent. Sous-titrage Société Radio-Canada